Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpédienne. Je vais vous faire l'unboxing Les cartes divinatoires des sorcières. C'est un coffret qui contient 52 cartes et un livre de 128 pages. C'est une réédition parce que l'autre boîte je crois que c'est un peu jaune. Il date cet oracle. Je suis tombée dessus l'autre fois par hasard et je suis tombée amoureuse des cartes. C'est aux éditions d'Evitchi. Tout comme la magie, la sorcellerie a existé en tout temps et dans tous les pays. Cet ouvrage retrace l'itinéraire historique et géographique de la sorcellerie, décrit ses pratiques magiques, confie des formules ancestrales pour concocter des potions ou des médicaments, présente les esprits familiers et les esprits divinatoires mais surtout il divulgue les secrets pour interroger les 52 cartes contenues dans ce coffret. C'est un coffret super fragile. C'est du carton souple. Donc on a un livret, déjà il est en papier glacé en noir et blanc et là on a des très grandes cartes. Donc l'intérieur de la boîte est comme ceci. Je pense que la boîte je ne vais pas la garder, je vais juste garder les cartes et le livre. Donc on va aller regarder un petit peu le livre. Donc là, on a une introduction, attendez que je vois. En 2018 celui-ci il a été, je ne sais pas s'il y a d'autres dates. En 2018, ils ne mettent pas l'édition précédente mais je sais que la première édition, le coffret il n'est pas comme ça. Parce que j'ai vu des reviews de la première édition. Donc on a une introduction. Les sorcières dans l'antiquité, donc magie et surnaturel. Le portrait de la sorcière. Le nom. Les transformations. Je vais baisser un petit peu parce que je ne sais pas si vous voyez. Les transformations en animaux et les sociétés de Diane. Le canon épiscopie et le mythe de Diane. Les fées et les sorcières dans les pays nordiques. Les sorcières au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Magie et sorcellerie. Le christianisme et la condamnation du paganisme. Les arts de la magie banni. Le bouc émissaire, les sorcières et les hérétiques. On a l'émailleuse maléfique à Rome. La torture. Donc ça je lirai tout ça tranquillement. Les instruments de torture. Une balance pour les sorcières. Le bûcher et les autres peines. Le lien entre la femme et le mal. Possession ou hystérie. La propagande de l'exorcisme. Et le portrait de l'exorciste. La chasse aux sorcières. Les sorcières de Salem. Donc là on a le sabbat. Le vol magique et les herbes hallucinogènes. Donc là on a des schémas. Des petites illustrations. Les guérisseurs du peuple. Les ongus. Les lieux du sabbat. Le banquet avec Satan. Le pacte avec le diable et l'initiation. Les activités magiques des sorcières. Comment devient ton sorcière ? Donc là les rituels propitiatoires. Donc le 2 février la dame de feu. Donc ça c'est des... Les cérémonies. La dame de vie. Enfin il y a les dates avec les... Je ne sais pas si c'est des fêtes. Donc voilà où il a tout ça. Saint Michel. Voilà les pratiques magiques. Les animaux et les êtres fantastiques. Les esprits familiers. Les esprits divinatoires. Les pierres des animaux. Les pierres et les gemmes. Utilisation des pierres et des gemmes dans les rites. Donc là on a l'œil de tique. Donc on vous prend quelques pierres et on vous met à quoi ça se rapporte la pierre. Les plantes, les herbes, les fleurs et les racines. Utilisation des herbes, des fleurs et des racines. Donc on vous met tout. Le romarin, la menthe, la fougère. Les amulettes et les talismans. Le sachet talisman consacré. Les cartes, la divination. Donc vous voyez il y a pas mal de choses à lire avant de se servir de l'oracle. Les qualités requises pour la divination. Le devin. Le consultant, la consultation, la divination pour soi et en certaines occasions particulières. Et donc là on a les cartes. Donc là on a l'illustration de la carte. Le titre. Donc une petite explication. La description. La signification à l'endroit. Amour, bonheur et à l'envers. Obstacle, insatisfaction. Donc c'est comme ça pour toutes les cartes. Ensuite, on a les jeux de divination. Donc ça, les jeux des saisons. L'interprétation. Donc là c'est des tirages. Synthèse de l'année. Le jeu du voyage pendant la nouvelle lune. Les jeux des 7 cartes du passé, du présent et du futur. Le jeu du oui et du non. Vous voyez il y a pas mal de tirages. Le jeu de l'amour. Le jeu des 3 cartes. Le jeu pour le mois. Le jeu du cercle pour la nouvelle année. Le jeu des 12 maisons du ciel. Donc là, ça reprend toutes les maisons. Donc je crois qu'il y a un gros travail. Dites-moi si vous l'avez, s'il est compliqué cet oracle. La 13ème carte, le potentiel et le consultant. Le jeu pour la santé. Là après on a un petit tableau avec le nom de la carte. Un récapitulatif. Pardon, je vais y arriver. Et à la fin on a la table des matières. Donc on a les sorcières de l'antiquité. Les sorcières au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Et les jeux de divination. Donc voilà pour le livret. Je vais avoir de la lecture. Donc là, je vais essayer de pas abîmer le dos des cartes. Donc voilà, au dos on a les signes. Donc par contre, alors les cartes, c'est du carton quoi. Donc je pense que, moi j'ai pas de plastifieuse. Mais si j'arrive à les faire plastifier quelque part, je le ferai parce qu'elles vont s'abîmer. Donc déjà, les cartes, elles sont grandes. Si je compare par rapport à un tarot. Donc je sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Elles sont plus hautes et plus larges. Donc comme vous avez vu, il y a le tirage à l'endroit et à l'envers. Donc ça, j'ai trouvé ça super aussi. Donc pas que je fais des tirages à l'envers. Mais si la carte a tombé à l'envers, pour moi, c'est qu'elle devait tomber à l'envers et que le message est un peu plus fort. Donc là, on a Morel, amour, bonheur. Donc là, on a Obstacle et insatisfaction. La 2, Mandragore, passion et affectif. À l'envers, on a Incompréhension, désordre, affectif. J'essaye de lire à l'envers, c'est pas pratique. La 3, on a L'Obsidienne, magnétisme, charisme. Et là, Éloignement, vice. Le Gronat, créativité, fertilité. Alors, excusez-moi, est-ce qu'il y en a que j'arrive à lire ? Fatuité, frivolité. La Dame de Feu, attirance, association, opposition, dispute. Père Vanche, réconciliation, sérénité. Donc là, on a Divergence, absence de communication. Au Bépine, fidélité, amitié. À l'envers, inconstance, méfiance. Rubis étoilé, union. Solidité, entente, complicité. Ouais, c'est ça. Saint-Michel, abandon, éloignement. La retrouvaille. Alors, attendez. Désolée. Récupération. Turquoise, solidarité, affection. Et là, c'est égoïsme et avarice. Alors, j'adore les illustrations. Elles sont magnifiques. La Dame du Jeu, plaisir, jouissance. À l'envers, rigueur, esprit, étriqué. Tourmaline, verte, rencontre, amabilité. Et à l'envers, c'est légèreté, insensibilité. La Topaz, message et surprise. À l'envers, attente, retard. Le Nœud, alliance, solidarité. Compétition, jalousie. Corail, bien-être, guérison. Tension, fatigue. Saint-Jean, événement, occasion. Constance, assurance. Émeraude, aspiration, satisfaction. À l'envers, passivité. Incapacité. Malachite, le travail, volonté. Paresse, fragilité. Angélique, équilibre, justice. Immaturité, innocence. Armoise, voyage, risque. Stabilité, prudence. Esprit du blé, progrès, gratification. Modération et timidité. Lapis lazuli, croissance, rénovation. Réflexion, prévoyance. L'esprit familier, échange. Générosité, prudence, tempérance. Le jaspe rouge, réussite, honneur. Prise de conscience, responsabilité. Calende de mai, opposition, convoitise. Harmonie, méditation. Rue, affaires, matérialisation. Et apprentissage, zèle. Striges, pouvoir, illégalité. À l'envers, on a engagement personnel, bienfaisance. Le signe, vigueur, force. Là, on a inertie, manque de volonté. La dame de la vie, prospérité, richesse. Gaspillage, chaos. L'œil de Tilre, projet détermination. À l'envers, on a incertitude et instabilité. Basilique, chance, objectif. Argent, luxe. Protection, précaution. Extrémisme et méfiance. Parfois, on retrouve souvent les mêmes mots de clé. Je viens de l'apercevoir. Laurier, succès, conquête. Illusion, inconscience. Automaturgie, évolution, métamorphose, excès, inconstance. Amulette, aide, collaboration. Fatalisme, étroitesse. Apathite, changement, révolution. Espérance et optimisme. Toussaint, autorité, transgression. Humilité, respect. Zircon, courage, audace. Crainte et inconvénients. Le cercle magique. Hasard magie. Action, temps, témérité. Beladone, étrangeté, liberté. Maturité et pédanterie. Améthyste, introspection, revalorisation. Et là, on a loyauté et ordre. Le chêne sacré, intelligence. Études, secrets, mission. Saphir, pondération, conseil. Étourderie, négligence. La pierre de lune, inconnue, préjugé. Et là, on a éclaircissement, ouverture. Aigues marines, patience, sagesse. Volubilité et rêve. Cristal de roche, inspiration, imagination. Talent, invention, potentie, sagesse, carrière. Gain, prix. Douce, amère, inquiétude, suspicion, apaisement, épée. Stramoine, clairvoyance, perspicacité. Certitude, matérialisme. Cornaline, aisance, mania, nimité. Difficulté, sacrifice. Anis étoilé, évasion, divagation. On a fermeté, méticulosité. Et Agathe, contradiction, introversion. Et on a amélioration, expansion. Donc, j'espère que vous avez réussi à voir dans le cadre les cartes en entier. Donc, on va tirer une petite carte et aller lire le message. Donc, à mélanger doucement parce qu'elles sont vraiment... Ouh là là, il y en a trois qui ont sauté. Donc, c'est dommage d'avoir fait des cartes aussi fines que ça. Donc, j'ai vraiment peur qu'elles s'habillent. Donc, je pense qu'avant de les utiliser, je les fais tout doucement. Mais il faut que je trouve un moyen pour les faire plastifier. Hop, on en a une qui est tombée. Alors, tension, fatigue. Bon, en plus, elle est tombée à l'envers. Donc, c'est la 15. Bon, je vais quand même lire toute la carte. Je ne vais pas la lire que à l'envers. Comme ça, au moins... Donc, c'est la carte corail. Bon, je la remets à l'endroit, mais on sait qu'elle est tombée à l'envers. Donc, le corail est une concrétion du squelette calcaire d'organisme marin microscopique. Donc, je vais baisser peut-être. Voilà. Voilà. La variété rouge est connue depuis l'Antiquité pour ses multiples propriétés thérapeutiques. Ses ramifications rappellent celles du système circulatoire humain. Les sorcières le réduisaient en poussière pour en faire des applications avec la magie des similitudes. Ils soignaient les problèmes de circulation, bloquaient les hémorragies, régulaient les troubles de l'appareil féminin et rééquilibraient les énergies créatives. Outre la fertilité et l'attrait sexuel, lorsqu'ils étaient mélangés à du vin et but, la poudre mélangée à l'huile faisait un ongue pour soigner les plaies variqueuses et les blessures longues à cicatriser. Amulette puissante, le corail porté en bijoux avait le pouvoir de renvoyer à la source les sorts, les mauvais oeils, les ennemis, le diable, les diables et apportait le bien-être général, la joie, la sécurité et la confiance en soi. Donc la description. Une branche de corail domine la scène et sur les étagères, on note un sachet consacré, le livre des ombres. Donc là, ici, une petite branche de menthe et des aiguilles à tricoter. Donc en fait, là, ça vous explique l'histoire. La description, c'est la description de toute la carte. Donc signification à l'endroit, bien-être guérison, résolution de maladies physiques et spirituelles, rajeunissement de l'esprit et du corps, vibration positive et régénératrice, retour de la confiance et de l'estime de soi, médecine de l'âme guérisseuse, figure protectrice, consolation. À l'envers, tension, fatigue, tension, nervosité, irritabilité, fatigue physique et psychique, pression psychologique, épuisement dû à la prolongation de problèmes, de difficultés, de heurts, d'incompréhensions, de malaises et de troubles existentiels. Faible économie, impossibilité à trouver une porte de sortie, soins médicaux de longue durée. Ouais, bah cette carte qu'elle est sortie à l'envers, c'est pas pour rien. Elle me parle, mais vraiment. Donc voilà, ça, c'était pour les cartes divinatoires des sorcières d'Isa Donnelli. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à me dire, vous, comment vous utilisez l'oracle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci.